Hola ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tri parce que j'ai beaucoup trop de maquillage, je n'en peux plus et en fait c'est du maquillage que je n'utilise pas du tout, enfin il y a plein de choses que je n'utilise jamais et je vais donc soit les donner, les jeter s'ils sont plus bons ou alors les vendre s'ils n'ont jamais été utilisés d'ailleurs si ça vous intéresse il y a mon Vinted en barre d'infos donc bah je vous laisse avec la vidéo donc je pense que je vais soit vous baisser mais dans ce cas là vous n'allez plus voir ma tête soit vous n'allez pas voir ma tête et vous allez voir les produits ou alors je les prends dans mes mains je vais tester des choses donc mon rangement make-up se présente comme ceci je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma vidéo rangement maquillage donc ça c'est les rouges à lèvres qu'on va trier, il y en a énormément je trouve surtout qu'il y en a qui datent de ouf mais par exemple les slicks que vous avez devant je pense que je vais les garder même si ça fait super longtemps que je les ai et que bah genre c'était mon délire vraiment quand j'étais en quatrième avec ma cousine je vais les garder parce qu'ils sont vraiment bien pareil pour les Sephora après il y a quelques couleurs il faudrait que je les reteste je vais faire une pile, oula j'ai de l'eyeliner sur ma main je vais faire une pile chose à on va dire retester donc par exemple ce rouge à lèvres je vais le retester parce que je l'avais juste mis dans ma vidéo swatch Sephora je pense que vous avez vu mais je l'utilise vraiment jamais c'est pas du tout une couleur qui me va donc celui là je vais le retester après celui là je l'aime beaucoup celui là aussi celui là faudrait que je le reteste vraiment ceux qui sont un peu sombres celui là j'adore et celui là aussi et celui là je l'aime bien aussi ça change un peu parce que j'ai toujours les mêmes couleurs celui là il est pas trop mal après faudrait que je le reteste parce que j'aimais bien la couleur mais j'aimais pas trop la formule je crois parce que c'est une formule assez veloutée vraiment très mousseuse le Givenchy que j'avais en cadeau pareil faudrait que je le reteste la couleur est vraiment belle mais après comme je vous l'ai dit il y a certaines couleurs qui me vont pas tellement donc celle là faudrait que je la reteste voilà le problème c'est que j'ai toujours un peu les mêmes couleurs du coup j'essaie de garder des couleurs qui changent pour vous faire un peu des make-up différents et tout ça et parce que j'ai pas envie de porter toujours du nude ou du rouge mais le truc c'est que bah il y a des couleurs qui me vont pas donc ceux que je vais retester je les retesterai vers la fin de la vidéo et je vous ferai un verdict à la fin de la vidéo donc restez jusqu'à la fin ensuite celui là je vais le virer c'est pareil un velvette mais je le mets absolument jamais c'est vraiment c'est le peach club c'est une couleur que je trouve vraiment horrible genre dans le tube elle a l'air super belle mais porter c'est un orange fluo on dirait vraiment un rouge à lèvres clair ce que j'avais genre quand j'étais en 5ème donc je trouve ce rouge à lèvres I2 donc celui là je vais le vendre parce que je ne l'ai jamais utilisé enfin voilà je l'avais acheté parce que j'aimais bien la couleur au début mais au final quand j'ai vu des vidéos dessus je ne l'ai jamais porté parce que je le trouvais trop laid donc voilà ensuite on a un gloss Kiko celui là je vais le garder c'est un hydra gloss il est trop beau de toute façon je l'ai beaucoup utilisé il est assez neutre mais j'aime bien parce que du coup c'est pas trop voyant donc celui là je vais le garder par contre son ami qui est violet j'aime pas du tout sur les lèvres ce genre de couleurs donc je ne l'ai jamais utilisé donc pareil ça aussi ça va aller sur mon Vinted mais enfin voilà je ne peux pas garder des gloss que je trouve juste beaux dans le tube ensuite on a un rouge à lèvres essence qui m'avait vraiment coûté pas du tout cher et que je trouve vraiment super super beau c'est la teinte 4 Mad Meters et celui là je le trouve trop beau et franchement pour le prix je trouve qu'il vaut vraiment vraiment le coup donc celui là je vais le garder parce qu'en plus si je veux faire des make-up petit prix celui là c'est un gloss Estée Lauder mentholée je vais le garder aussi parce que j'aime bien l'effet mentholé sur les lèvres les Elsa make-up je les garde parce que je le trouve super beau ensuite le Déborah Milano je vais le garder parce que j'aime beaucoup cette formule et cette teinte les Melted je vais les garder parce que je les adore et les teintes sont hyper belles hyper originales même si je ne les mets pas très souvent pareil ceux-là je vais les garder le Cool Girl le Queen Bee je vais les garder il faudrait que je les reteste parce que ça fait très très longtemps que je ne les ai pas mis surtout celui-là c'était mon premier nude que ma mère m'avait acheté le Houda je vais le garder aussi c'est un cadeau il est super beau il n'y a que celui-là que je vais retester parce que la couleur c'est vraiment très spécial petit update du coup de ce qu'il nous reste c'est pas une bouteille de champagne que vous voyez là ce sont des chocolats ça ce sont les rouges à lèvres que je dois retester après je pense que je vais les garder parce que de mon souvenir je les aimais bien mais je veux juste retester la couleur et ça du coup ce sont les deux que j'ai virés pour l'instant donc je suis déjà quand même un peu fière de moi même si c'est que de rouges à lèvres mais écoutez après je n'ai pas une collection non plus de 10 000 produits ici je ne sais vraiment pas si j'enlève quelque chose ce fond de teint j'ai presque fini ce gomme à lèvres je ne l'apprécie pas tellement mais je n'en ai qu'un seul donc je vais le garder je pense ça je le garde juste pour le vert qui reste à l'intérieur mais elle est bientôt finie donc je vais la finir ce fond de teint c'est mon fond de teint d'été donc il faudrait que je le remette dans les autres trucs ceux-là je les adore ceux-là aussi sont super canon après dans les crayons je vais tous les garder je pense et là franchement je me tâte à mon avis déjà la base qui est ici c'est une base essence je l'ai depuis super super longtemps c'était une base blanche comme ceci mais je l'ai depuis super longtemps et en fait j'ai trop peur de le remettre sur mes yeux et en plus je me rappelle que ça faisait un peu des paquets avec le mascara donc voilà même si elle faisait des super grands cils je vais quand même la jeter parce que ça fait super longtemps que je l'ai j'ai pas envie d'avoir une conjonctilite ou quoi donc ça ça va à la poubelle et celui-ci je ne l'apprécie pas tellement je l'ai depuis super longtemps c'était mon mascara préféré genre quand j'étais au collège j'en avais plein et je m'en suis énormément lassée parce que j'en ai trouvé d'autres donc celui-là je vais le retester mais je pense que je vais le donner et ça honnêtement je ne m'en sers vraiment jamais après est-ce que ça vaut le coup de virer un pinceau comme ça parce que je me dis ça peut toujours me servir si je veux faire du contouring ou quoi mais je n'aime pas garder des choses que je ne me sers jamais donc après là c'est le tiroir à échantillons donc on ne va pas y toucher par contre on va regarder ce qu'il y a là dedans on va continuer avec les lèvres parce que vous pouvez voir j'ai énormément de produits pour les lèvres donc j'ai sorti tous mes produits pour les lèvres qu'il y avait dans mon meuble à mon avis il y a énormément de choses qui vont être virées de là dedans parce que ce sont vraiment en fait ceux qui étaient rongés en dessous c'est ceux que je ne mets vraiment vraiment jamais j'ai dû les essayer une fois sur mes lèvres et encore oh mon dieu alors celui-là celui-là déjà il va à la poubelle je ne sais pas si vous pouvez voir on dirait que tellement il est périmé qu'il y a du sucre dessus je ne sais pas si vous pouvez voir ça fait un peu comme vous savez les rouges à lèvres je ne sais plus de quelle marque c'était que tout le monde disait qu'il y avait ça dessus je crois que c'était Jacqueline Hill et c'est horrible ça me dégoûte oh là là mais heureusement je n'ai pas remis ça sur mes lèvres je vais le sentir pour voir il sent la pâte à modeler c'est horrible donc celui-là à la poubelle le Kiko je vais le garder parce que j'aime beaucoup le liquid matte qui est au bout je le trouve très très beau je ne sais pas où le mettre en attendant il ne tient absolument pas là-dedans rouge à lèvres aussi je vais m'en débarrasser je ne m'en suis jamais servie c'est un rouge à lèvres Yves Rocher comme ça vous voyez il est encore tout bien pointu je le gardais en me disant mais imagine un jour j'ai une soirée années 80 ça avait peut-être 3 ans qu'il est dans mes placards je ne l'ai jamais mis donc c'est bon on arrête de garder des choses pour des occasions au pire j'achèterais quelque chose exprès pour ce jour-là mais enfin voilà je ne vais pas garder un rouge à lèvres Yves Rocher qui pourrait servir à une personne qui aime bien par contre ce bomme à lèvres au liquide de chez Guineau je vais le garder parce qu'il est trop bien même si je n'aime pas trop l'odeur mais il a un SPF en plus donc ça c'est très très bien cette huile à lèvres je vais la virer c'est une Master Colors j'aime pas du tout la texture bon celle-là je vais la donner je pense parce que je l'ai déjà utilisée et l'odeur est horrible il y a des billes à l'intérieur d'ailleurs je viens de voir je ne sais pas si vous voyez bah du coup ça cache un peu ouais il y a des billes à l'intérieur c'est trop bizarre après le Tony Moly c'est pareil je ne vais pas le garder non plus parce que je n'aime pas du tout la couleur ça fait très rose bonbon je vais vous montrer ça fait très très rose bonbon et je n'aime pas du tout et ça a une odeur trop chimique pour moi même si le packaging est trop mignon je ne vais pas le garder le Ninarichi c'est pareil je ne vais pas le garder non plus parce que enfin voilà il est beau j'aime bien le principe ils sont très bons c'est vraiment un rose Barbie et je ne vais jamais le porter donc ça ne sert à rien que je garde des choses pour les garder comme je vous l'ai dit ça ne sert à rien ça fait un an que je l'ai je ne l'ai jamais utilisé une seule fois même pas testé on en arrive au rouge à lèvres stick les reliques genre ça date maintenant ça revient à la mode mais avant c'était plus du tout à la mode donc je n'avais que des liquides mat déjà ce baume à lèvres Yves Rocher je vais le garder parce que c'est vraiment mon baume à lèvres préféré à la framboise je l'aime trop j'ai touché le fond donc je ne l'ai pas raclé jusqu'au fond je vais le garder ce rouge à lèvres je ne l'ai jamais utilisé c'est un Revlon je le hais ce rouge à lèvres on dirait vraiment que je reviens du ski parce que c'est une couleur vraiment comme ça c'est horrible ça fait les lèvres toutes blanches là ensuite les rouge à lèvres stick qui sont là je ne les utilise jamais non plus ce n'est pas trop des couleurs que je mets le Kiko je vais voir je pense aussi je vais le mettre dans avoir sachant que j'ai déjà utilisé c'est soit je le jette soit je le donne mais je ne connais personne qui met ce type de couleur et pareil pour le Lidl aussi je le trouve beau et je trouve la couleur très originale mais honnêtement il fond derrière c'est insupportable le packaging n'est pas du tout pratique et il s'est tout abîmé donc ça je vais voir aussi je vous le dirai à la fin celui-là de Che Kiko je pense que je vais le garder c'est un Bordeaux très très beau là quand on regarde j'ai presque plus rien donc je suis très très fière de moi ici vous avez tout ce qui est blush, bronzer, highlighter j'en ai quand même pas mal et c'est vraiment pas ceux que j'utilise tous les jours parce que je ne voulais pas préciser mais tout ce que j'utilise tous les jours c'est dans ma trousse c'est dans ma trousse à make-up qui est là donc tous les produits que vous voyez ce sont vraiment mes plus qui ne font pas partie de ma routine de maquillage mais j'utilise de temps en temps quand j'ai envie de changement etc ce bronzer je vais le garder c'est un Yves Rocher qui sent le monoeil il est trop bien je l'ai mis aujourd'hui je l'aime beaucoup donc ça on garde pareil pour le duo ELF que je trouve très très bien un très bon rapport qualité prix et voilà je l'ai saigné avant je n'aimais pas le blush mais là je l'ai mis aujourd'hui et il est canon donc voilà et apparemment c'est un dupe de Nars par contre cet highlighter je ne pense pas le garder parce que je ne mets que la teinte qui est là le reste c'est beaucoup trop foncé pour moi et la teinte qui est là est très très blanche je ne vais pas garder tout cet highlighter juste pour une teinte tout que la teinte ne me transcende pas je ne sais pas si vous voyez sur ma main je l'ai swatché mais c'est vraiment un blanc blanc quoi donc je ne mets plus du tout ce type de couleur je préfère les dorés champagne et tout ça et si je veux un highlighter plus original j'ai déjà une palette où il y a des highlighters un peu de ce type donc ça je l'enlève par contre l'highlighter Becca je le garde il est canon c'est un de mes préférés c'est celui-ci qui est en édition limitée avec mon masque Glam Glow que j'ai eu à mon anniversaire il y a genre 3 ans et lui je le garde parce que j'utilise tout le temps pareil c'est celui que j'ai aujourd'hui c'est le rosé Glow donc celui-là je le garde pareil c'est l'highlighter Lancome je le garde par contre je ne sais pas ce que ma mère l'a foutu je crois qu'elle l'a utilisé énormément parce qu'il n'a jamais été dans cet état l'highlighter il coûte une blinde et qu'il est presque fini alors que je l'utilise en highlighter et que ça ne fait clairement pas ça voilà surtout qu'elle a plein de palettes maintenant elle prend un highlighter à genre 60 euros je le garde mais honnêtement j'ai envie de pleurer là ce blush je vais le virer parce qu'honnêtement je trouve qu'il a zéro pigmentation pourtant la couleur avait l'air belle c'était le Punchy Ditchy il avait l'air trop beau mais je n'aime pas du tout cette collection de Wonderful Cushion j'avais le rouge à lèvres aussi et je l'ai viré parce que je n'aimais pas du tout la texture, la couleur et tout pourtant l'idée était bien mais je n'accroche pas du tout à ce blush je ne le mets jamais donc au revoir ce blush il faudrait que je le reteste mais c'est le Positint de Benefit je l'aimais bien cet été mais maintenant je ne sais pas du tout s'il correspond à mon type de make-up donc je vais le retester cette palette je vais la garder parce que même si elle est plus vendue je la trouve très bien parce que vous avez deux blushs et un bronzer et une poudre le blush orange je le trouve très beau et très original le rose je ne l'utilise jamais mais le orange est très beau et le bronzer est très très bien donc je vais la garder après on a un blush de chez Model Co que j'aime beaucoup qui est de cette teinte là donc ça fait un peu peur mais estompé c'est magnifique puis ça change un peu j'aime pas avoir toujours les mêmes couleurs de blush les pêches les corail etc donc je vais le garder pareil pour le essence je suis un peu d'air qu'il soit cassé c'est le bury me up je crois c'est ça que j'aime beaucoup qui est très très beau mais il est cassé du coup c'est un peu chiant parce que ben quand je remets le couvercle ça fait ça quoi mais je vais le garder du coup parce qu'il est très très bien pareil pour le make-up révolution ça date c'était vraiment une imitation Too Faced mais je le trouve super super beau donc celui-là je le garde il est canon et ces deux produits honnêtement l'highlighter action je l'avais acheté parce que je trouvais ça trop beau en liquide comme ça mais je pense pas le garder dans ma collection dans mes souvenirs il s'estompait pas bien du tout il faisait des marques donc soit je le donnerais soit je le mettrais vraiment dans mon maquillage que j'utilise pas souvent qui est dans mon meuble d'Anna Montana juste là-bas que je vous montrerai juste après pareil pour ce blush de chez Astra Makeup qui est beaucoup trop rosé c'est un blush que j'avais acheté en Espagne mais regardez la couleur qu'il fait après le truc c'est que j'aime bien garder des couleurs un peu originales quoi j'aime pas avoir toujours les mêmes couleurs mais même estompé il est super super flashy quoi après peut-être en petite touche donc ça pareil il faudrait que je reteste je ferai sûrement un update en bio pour plus les blushs et tout ça parce que les blushs je dois vraiment les retester sur un make-up alors pour les palettes j'ai déjà regardé ce matin mais honnêtement j'hésite à vendre certaines de toutes mes palettes j'hésite à me débarrasser de la Dior parce que les teintes c'est vraiment pas mes teintes et c'est vraiment pas très pigmenté quand je la regarde comme ça ça peut être beau si vous la superposez avec d'autres palettes mais honnêtement c'est pas du tout pigmenté ça fait vraiment très vintage donc regardez on voit absolument rien comme couleur c'est pas du tout pigmenté au prix de la palette franchement il y a que ce violet là qui est pigmenté qui est très beau donc ça je vais voir sinon c'est bientôt fini on va juste regarder du coup dans ma mallette d'Anna Montana que je vous présenterai dans mon rangement maquillage ma mallette qui est juste ici voilà donc c'est vraiment le bordel dessus j'ai des petites pâtes de martinet ne me demandez pas pourquoi je voulais me débarrasser de cette palette que j'avais genre quand j'étais en CM2 mais honnêtement comment vous dire qu'elle est défoncée donc je sais pas trop quoi en faire parce que la donnée je connais personne qui serait intéressée la jeter ça me fait un peu de la peine parce que je me dis je pourrais la garder pour des make-up très colorés mais elle est pas tellement pigmentée les blushs à l'intérieur sont très beaux mais honnêtement j'en ai déjà individuels je n'aime pas du tout le format donc ça je pense que je vais le virer je vais voir ce que je peux en faire sinon je la garderai pour mes make-up vraiment d'occasion on va dire pour des vidéos spéciales j'ai ramené le bac ici c'est beaucoup plus simple donc on a déjà cette petite palette de chez Sephora honnêtement je vais pas m'en servir je le garde juste pour le miroir parce que c'est très pratique mais je vais pas m'en servir du tout c'était pour mettre des fards individuels dedans donc je vais la garder juste pour le miroir ces crayons à sourcils j'en ai deux je vais en garder qu'un seul parce que honnêtement c'est pas du tout un coup de coeur ce crayon à sourcils j'aime bien mais j'utilise plus des pommades donc ça sert à rien que je le garde parce que j'en ai déjà deux donc je pense que je vais en vendre un celui-ci j'ai déjà mis à vendre parce que je l'ai en double celui-là faut que je le reteste en fait j'hésite à le garder parce que c'est une couleur originale donc je pense que je vais quand même le garder je vais juste le retester juste pour voir ce que ça fait cette palette de chez Makeup Revolution que j'avais montré dans un tuto honnêtement je m'en suis pas resservie depuis ce tuto c'est-à-dire il y a deux ans je crois que je l'avais filmé ou même peut-être trois ans j'avais encore les cheveux bouclés j'étais encore brune et j'étais encore dans mon autre chambre donc même si je la trouve jolie il n'y a que des satinées dedans elle est pas mal elle est bien pigmentée de toute façon si vous êtes intéressé par cette palette et que vous voulez mon avis vous avez juste à cliquer sur ma vidéo crash test mais honnêtement je ne l'ai pas réutilisé donc ça sert à rien que je garde pour garder même si je la trouvais pas mal pareil pour cette petite palette que je trouve très très jolie elle est très très bien honnêtement pour faire des make-up mais je ne m'en sers plus depuis longtemps même si elle était très bien c'était la collection de Noël parce que j'ai plein de palettes maintenant et enfin voilà c'est plus du tout mon type de make-up même si les couleurs sont très bien c'est très pigmenté mais enfin voilà je ne l'utilise plus du tout c'est pour ça qu'elle est dans ce meuble d'ailleurs c'est vraiment le make-up que j'utilise très rarement qui est rangé là et ça vraiment je me tâte parce que c'est un fard crème mais c'est le seul que j'ai donc il faudrait que je le reteste aussi mais il va falloir que je range tout juste avant de faire la fin de la vidéo mais le tri est terminé je suis très très fière de moi parce que j'ai viré quand même pas mal de choses du coup j'ai re-tester celui-là et j'aime beaucoup la couleur je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très mimi donc je vais le garder même si je ne l'utilise pas souvent comme ça ça me fait au moins garder une teinte de cette collection donc voilà et je le trouve joli même si ça se rapproche des couleurs que j'ai déjà je sais mais ce n'est pas le même voilà ce n'est pas la même tonalité c'est un rose mais ce n'est pas le même heureusement que je me suis mis de mon petit démaquillant pour tester les rouges à lèvres que j'hésite ah j'aime pas du tout le goût je vais tester le Lidl je l'avais acheté en Espagne oh mon dieu je le jette je le garde pas il se met même plus il a une texture horrible il est devenu tout pâteux pourtant j'aimais trop la couleur mais je le jette il est devenu tellement sec et pâteux qu'il ne s'applique même plus uniformément donc je vais le jeter c'est pas possible je n'ai pas plus loin de ce crash test au revoir petit rouge à lèvres Lidl pourtant il était super beau la couleur était trop originale mais écoutez ça ne tient pas dans le temps ah j'ai une tête quand je me démaquille mama la beauté on a le Givenchy j'ai pas envie de mettre du rouge dessus du coup enfin du rose il est tout kiki tout petit c'est un rouge un peu orangé c'est quoi la teinte ? le rouge c'est pas tellement le rouge quand même il a un peu orangé c'est un rouge assez originel donc celui-là je vais le garder puisqu'en plus c'est du Givenchy il est très très bien donc celui-là on le garde il est trop mini j'aime trop je sais pas je sais même pas pourquoi je le mets jamais en plus il sent très bon c'est pas tellement les teintes que je me dirige naturellement que je mets toujours un peu les mêmes c'est ça qui me saoule ensuite on a lui c'est un Kiko je l'ai acheté en Italie honnêtement c'est pas la plus belle couleur que je possède mais je vais le garder je vais le garder quand même parce que c'est la seule couleur que j'ai comme ça et qu'il est pas trop mal et de toute façon je l'ai déjà utilisé donc sinon c'est je le donne ou alors je le jette et j'ai pas envie de gaspiller le maquillage parce qu'il est encore en très très bon état j'ai plus de place sur mon PQ je vais le retourner c'est absolument dégueulasse mais tant pis j'ai trop la faim d'aller en chercher un autre faut que je me prépare parce que je vais partir dans une heure et demie et je suis là je teste des rouges à lèvres violets avec vous genre tout va bien dans ma vie qu'est-ce que je vais tester en premier franchement je sais pas déjà mes lèvres guettaient leur état elles sont devenues roses naturellement maintenant je vais commencer par le plus nude sinon après ça va ça va fausser les tests donc je le mets un peu n'importe comment oh mal à couleur c'est un rouges à lèvres gris en fait c'est un nouveau concept le pire c'est que je l'ai acheté moi-même c'est à dire je kiffais cette couleur parce qu'en fait je trouve Sephora ils font pas trop de nude en liquid matte enfin avant en tout cas quand j'avais acheté celui-là et je trouvais que c'était le seul qui était nude et là c'est plus que nude là c'est cadavérique franchement je le gardais juste pour le fait d'avoir plein de rouges à lèvres Sephora et d'avoir toutes les couleurs là je trouve ça beau genre ça fait un petit côté un peu violet et j'aime bien donc je crois que c'est pour ça que je l'ai gardé puisque bon j'aime bien avoir plein de teint de Sephora donc vous savez quoi celui-là je vais le garder vous me dites votre avis dans les commentaires mais honnêtement je le trouve beau donc je vais essayer de le porter dans la vraie vie et si je le porte je le garde si je le porte pas ben je le donnerai mais j'aime bien avoir tous les rouges à lèvres Sephora c'est une fierté pour moi on verra bien mais honnêtement il se rapproche énormément de l'autre nude que j'ai l'autre c'est le 37 début c'est le 40 je vais essayer le marron maintenant le marron genre vraiment chocolat vraiment un marron caca là c'est pas un marron chocolat c'est un marron merde en vrai je pense que vous allez rire mais j'aime bien aussi genre ça me choque pas comme les rosés orangés que j'ai regardé tout à l'heure et que j'ai liré parce que ça c'est une couleur originale mais que je trouve pas dégueulasse quoi je l'applique vraiment 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 très très mal on dirait je sais pas colorier sans dépasser genre la couleur est pas mal je trouve c'est original et franchement j'aime bien je vais le garder c'est le downtown beauty beauté citadine je sais pas pourquoi je le mettais jamais parce que je le trouve en vrai là comme ça je le trouve super beau le violet pareil ça va être une catastrophe mais je pense que c'est sûr que je vais le garder en fait cette vidéo c'est je garde tout à la fin tout à l'heure je vais dire grave des trucs mais là je garde tout ouais je pense que je vais le garder j'ai jamais vu un violet comme ça et même si c'est pas très beau ou quoi tu peux grave faire des make-up avec ma tête oh j'en ai sur les dents ouais franchement je le garde ça fait très ça fait une couleur vraiment hyper originale je trouve ça trop beau je pourrais grave le porter avec ce pub genre ça fait trop ressortir celui-là on va garder aussi du coup je vais le remettre là le dernier c'est vraiment le marron vraiment hyper foncé mais est-ce que j'en ai viré un au moins que j'ai essayé ? non j'en ai viré zéro j'ai fait assis le Lidl ah oui c'est pas du tout le même marron j'aime bien donc pareil je garde mais franchement quand je regarde ce que j'ai viré j'ai quand même viré pas mal donc s'il vous plaît soyez fier de moi parce que j'ai trop du mal à me débarrasser des choses donc voilà du coup les seules choses qui me restent à tester ce sont ces choses-là en plus cette semaine je suis en stage donc je pourrais pas trop tester du make-up c'est pas trop le moment mais voilà je vous redirai ça mais il y aura un petit update au pire je l'écrirai sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram mon Insta est en barre d'infos il se passe beaucoup de choses sur Instagram donc c'est vraiment le réseau social où je suis le plus présente donc si vous voulez rien rater il faut absolument que vous allez sur mon Insta voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aurait été satisfaisant parce que moi c'était trop satisfaisant c'était trop satisfaisant c'est hyper dur à prononcer c'était trop satisfaisant à faire pour moi donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner et de liker bisous